Bonjour, je m'appelle David, je travaille à Nantes dans une boîte qui s'appelle Startup Palace, je m'occupe de la R&D, et je suis aussi doctorant à l'université de Nantes. Un truc qu'on fait dans ma boîte, c'est qu'on développe des applications web, et comme pas mal de gens qui développent des applications web, on a besoin souvent, très souvent, de faire des reviews un peu de notre travail, de le tester, de le mettre dans les mains du client, de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre de l'équipe, etc. Et du coup, ça implique qu'on a besoin d'avoir des environnements de pré-prod pour pouvoir exécuter nos appuis. Et par environnement de pré-prod, il y a la contrainte qui s'ajoute qu'on aimerait bien que ce soit rapide à mettre en place, que ce soit facile à mettre en place, qu'on puisse facilement les mettre en place, les créer, les supprimer, les configurer, que ça ne coûte pas cher, et que ce soit compatible avec notre déploiement automatisé. Comme ça, à la limite, on se dit, la branche master du projet, elle est toujours sur la pré-prod, par exemple. En ce qui concerne le déploiement automatisé, on utilise pas mal GitLab, avec notamment GitLab CI qui est un truc dedans, qui peut faire pas mal de trucs sympas. Genre là, j'ai mis un petit exemple, mais c'est juste pour montrer qu'on est tellement flexible qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, j'utilise AirSync pour rigoler, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Et du coup, c'est super flexible, on peut mettre des tâches en parallèle, en série, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est plus ce qu'il y a après. C'est-à-dire que là, je fais mon AirSync, je fais mon AirSync derrière un autre, mais derrière cet autre, ça implique qu'il est configuré, qu'il y a un utilisateur qui est connu, qu'on a fait un lien entre les deux. Comment ça se passe, en fait, cette configuration de l'autre ? Du coup, on pourrait se dire, approche Maïve, on va utiliser Debian, Ubuntu, je sais pas quoi, une industrie classique, et on va configurer dessus, par exemple, Apache, PHP, PostgreSQL, SSH. Sans parler vraiment, on parle pas d'isolation du tout, parce que de toute manière, c'est pour faire de la pré-prod un peu en interne, mais il faut quand même un peu configurer tout ça pour éviter que tout se marche dessus. C'est pas non plus le far west le plus complet. Le problème avec ça, c'est que du coup, il y a pas mal de trucs manuels à faire quand on fait ça. On est obligé de jouer à l'ops, de mettre en place toute la config pour ça. Il faut être vigilant parce que ça peut vite devenir le bordel. Si on veut faire des fixes, on va dire un peu globaux, on va changer toutes les configs de tous les projets d'un coup, c'est encore une fois fait à la main, du coup, c'est un peu chiant. Et quand c'est chiant, ça veut aussi dire qu'on peut faire des erreurs. Parce que c'est chiant. Du coup, c'est pas ouf comme solution. Donc là, en fait, c'est pas vraiment mon métier de faire ça. C'était plus... Ça me délirait un peu de regarder ce qui se faisait dans cette problématique-là. Et puis, on était pas sur un type de projet où finalement, ça peut valoir le coup de commencer à payer du PAS. Alors à l'époque, l'offre a peut-être changé maintenant, parce qu'en fait, ça vaudrait le coup. C'est pas le point non plus. Là, le point, c'était de dire comment est-ce qu'on peut faire ça, genre, chez soi. Genre, je voudrais pouvoir utiliser les réponses à cette question aussi pour faire des trucs perso sur un serveur qui est chez moi, par exemple. Et du coup, j'ai commencé à regarder Docker, parce que les gens parlaient pas mal de Docker. Et donc, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont sympas. Genre, le Dockerfile, ça m'a pas mal intrigué. Le concept de dire, on se base sur une certaine image, et ensuite, on lui donne des commandes à exécuter pour obtenir l'état final de l'image qu'on souhaite. Et du coup, ça, ça va définir l'environnement d'exécution. Donc, bon, bah voilà, c'est chouette. Mais il y a quand même des problèmes avec cette approche, je trouve. C'est qu'on lui dit pas comment, enfin, on lui dit comment on construit une image, mais on lui dit pas qu'est-ce qu'on veut. Et la différence, ça peut paraître un peu anecdotique, mais je pense qu'elle est assez importante. Notamment, comme on lui donne une suite séquentielle d'étapes à respecter pour obtenir l'image finale qu'on souhaite, et bien, c'est vachement linéaire et c'est dur à composer. Dans le sens où, si je lui expliquais comment, en partant d'une image de base, j'installe comme Java, et puis de l'autre côté, j'installe Node.js, et que je veux une image qui a les deux, je peux pas dire, mon image, elle hérite des deux autres d'avant, elle doit hériter que d'une seule, et ça fait une seule séquence, en fait. Et du coup, bon, bah ça, c'était pas très très chouette. Ni un mot. Bah, je connais pas les pratiques des autres, mais... Bah, moi, en fait, c'était pas forcément un besoin, c'était plus de trouver dommage que ça avait pas à fond sur le concept, à ce niveau-là. C'est vrai, c'est vrai. Que ça se voulait déclaratif, mais en fait, bon, c'était pas si déclaratif que ça, au final. Justement, c'est pour ça que je mets cette slide, c'était un peu pour faire le petit point sur qu'est-ce qu'on appelle déclaratif, qu'est-ce qu'on appelle impératif. Donc j'ai mis des petites définitions qui sont pas forcément super formelles, mais j'aime bien la petite analogie qui est en dessous, c'est un peu comme si vous voulez acheter à manger pour ce soir, par exemple, je peux très bien vous dire, bah, ok, je te file des instructions de shopping, tu vas au supermarché, tu tournes à gauche, tu prends un truc dans le rayon, tu tournes à droite, tu parcours 20 mètres, etc. Là, on est sur des instructions qui t'expliquent comment faire, mais de manière déclarative, ce serait plutôt, bah, j'ai besoin de pain, de fromage, etc. Et là, du coup, on est plus sur qu'est-ce qu'on veut. Et l'exécution en elle-même de comment tu l'obtiens dans le supermarché, elle est à ta discrétion, et potentiellement, s'il se trouve qu'ils ont un peu à réagencer les rayons, bah, tu te prends pas un mur, du coup, quand tu t'exécutes, c'est une analogie, elle a des limites. Mais tout ça pour dire que je suis tombé après sur un truc qui s'appelle NixOS. Alors le logo est un peu fucké ici, parce qu'il doit pas y avoir la fonte d'installer sur l'ordi, je m'en suis rendu compte après dans le SDG, ici, une fonte un peu chelou. Mais bref, du coup, NixOS, là, je dis NixOS en tant que projet, parce que vous voyez, dans le détail, il y a des sous-projets, dont un qui s'appelle aussi NixOS, mais là, c'est la distribution Linux. Et c'est le sujet du talk d'aujourd'hui, je voulais un peu parler de ces trucs-là, parce que c'est un projet qui est assez sympa, qui a des concepts vraiment chouettes à l'intérieur, mais qui est pas très connu. Du coup, je vais vous parler de ces sous-concepts-là. Et on commence par Nix, qui est un package manager, ils appellent ça the purely functional package manager. Et parmi les premiers trucs qu'on voit quand on aborde le projet, c'est de se dire, les packages, ils sont considérés comme des valeurs, des valeurs au sens programmation, comme des variables, en fait. Donc déjà, c'est comme un package dans le système de Nix, c'est un objet de premier ordre, en fait. Comme on pourrait dire, les fonctions sont des objets de premier ordre en ce cas-là. C'est un petit peu pareil. Et un autre truc qui est sympa, c'est que les packages, c'est pas juste des linéaires, c'est plus la recette qui va construire le package, qu'on appelle package. Et cette recette, en fait, elle est faite pour fonctionner sans effet de bord. C'est-à-dire que si on lui file les mêmes inputs, on aura tout le temps le même output. Je vais revenir un peu sur ce truc-là avec des exemples. Mais c'est une propriété qui est assez sympa, on verra pourquoi. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'un package, il est construit, que vous l'avez installé sur votre ordi, etc., tout est ridown-lu. Donc, en gros, c'est immuable. Et donc, le gros point, comme je disais tout à l'heure, c'est que les builds sont reproductibles. Je vais rentrer un signe. Le truc qui est central dans Nix, c'est ce qui s'appelle le Nix Store. C'est l'endroit où tous les packages arrivent. Et là, c'est un dossier, en fait, sur le file system, qui, par convention, est mis dans slash nix slash store. On peut le changer, mais il n'y a pas de grand intérêt à le changer. Et en fait, tous les packages arrivent là-dedans. Ça apparaît peut-être un peu bizarre, mais je vais vous expliquer par la suite comment ça s'agence avec le reste du système. Parce qu'évidemment, si, par exemple, le binaire n'arrive pas dans slash usr slash bin, comment est-ce qu'on l'utilise derrière ? Comment ça marche ? On va y revenir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a le dossier qui correspond à un package. Donc ici, c'est OpenSSL. Donc, on a le nom du package, la version. Et on a un hash. Et en fait, ce hash, c'est ce truc qui est vraiment super intéressant. C'est que ça va capturer tout le graphe des dépendances du package, incluant le fichier qui décrit le package lui-même. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, je change un truc dans le processus de build d'OpenSSL et du coup, j'ai une nouvelle version d'OpenSSL, tout ce hash-là, en fait, va changer. Si, par exemple, je mets à jour mon compilateur, et bien, du coup, c'est une entrée du truc, ça va changer aussi. On n'aura pas le même résultat. Par contre, si j'ai toutes les mêmes entrées, j'aurai le même résultat et du coup, ce sera le même hash, en fait. Alors là, c'est le schéma un peu pieuvre qui est rigolo, parce qu'il y a plein de trucs à dire sur ce schéma. En fait, ça, ça décrit ce qui se passe dans le NickStore, donc tout à droite, et comment, en fait, les utilisateurs ont accès aux packages qui sont installés dans le NickStore. Donc, ça commence ici. Dans votre variable pass de chaque utilisateur, du coup, il y a juste une seule valeur qui pointe vers un truc qui s'appelle NickProfile, qui, en fait, est un lien symbolique vers un truc qui est dans un dossier à Nick, qui, du coup, potentiellement contient d'autres liens symboliques vers le NickStore. Concrètement, ça revient à dire, le pass de l'utilisateur, en fait, on veut que ce soit un truc qui peut changer, qui peut, comme s'il avait le sien, en fait, qui était composé juste pour lui sur mesure. Et du coup, ce truc-là, ça s'appelle un environnement utilisateur, c'est un machin qui arrive dans le NickStore, comme les autres packages, en fait. Et du coup, c'est un machin qui contient plein de liens symboliques qui pointent vers des linéaires. Donc là, en fait, on fait sa petite liste, on a tout ce qu'on veut et rien de plus, rien de moins. Et il y a plusieurs niveaux de liens. Ça, ça permet de faire une sorte de versioning, c'est-à-dire que si je décide de le changer, je peux faire un rollback facilement parce qu'on a regardé les références vers l'ancien truc. Mais en gros, ça revient à dire, mon pass, utilisateur par utilisateur, il est personnalisé. Et l'autre truc qui est sympa dans ce truc-là, c'est qu'on voit que, par exemple, ici, on en a un premier qui a SVN. Et SVN, le lien symbolique pointe vers le vrai bidair qui est dans le package de SVN. Et on peut voir qu'un autre utilisateur, il a aussi SVN, mais ce n'est pas le même package SVN. Vous voyez, ce n'est pas la même version. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'on peut installer plusieurs versions du même package en parallèle puisqu'il ne les considère pas comme étant la même chose parce que le hash va différer vu que ce n'est pas le même code, il y a plein de trucs qui ont changé. Et du coup, potentiellement, on peut avoir des trucs en commun, qui sont différents. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux avoir des trucs qui sont en commun, justement. Si j'ai deux applications qui dépendent d'OpenSSL, je ne vais pas forcément avoir X versions d'OpenSSL, genre deux versions d'OpenSSL installées. Je pourrais en avoir une par application si elles sont différentes, mais si c'est les mêmes, en fait, ça fera un lien vers le même truc. Du coup, c'est un peu compliqué, ce slide, je le conçois. Je vais vous montrer d'autres exemples, on va essayer de clarifier un peu tout ça. Ici, ça, c'est un exemple d'écriture d'un package. Donc, j'ai pris le package which, parce que c'est un des plus simples que j'ai pu trouver dans le repo. Et donc, tout ce qui est au-dessus de ça, c'est le package en lui-même. On va revenir sur la syntaxe un peu plus tard, quand je vous aurais introduit des petits éléments. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est super court, en fait. Le seul truc, finalement, qui est spécifique à ce package, c'est qu'on lui a donné un bon et qu'on pointe vers des sources. Et le résultat qu'on obtient quand on complète tout ça, c'est l'arborescence qu'on voit ici, où on a le binaire et puis on a la doc qui va bien à côté. Et là-dedans, en fait, on a des dépendances qui sont les trucs qui sont à la première ligne. Il y a deux choses, là. Il y a le std-anf, c'est l'environnement standard de création de package qui est fourni avec MixOS. Et fetch URL, c'est pour l'utilitaire qui sert à récupérer les sources. Et ce qui est super intéressant, c'est que je vous ai dit que c'était immuable et tout. Et justement, comme on s'amuse à aller récupérer des sources sur Internet, on pourrait se dire « Là, il y a un effet de bord. On n'est pas sûr qu'en fait, si on l'exécute deux fois de suite, on aura deux fois le même résultat. » En fait, si, parce qu'on inclut aussi le hash de l'archive avec. Ça veut dire que moi, quand j'écris le package, au début, je ne mets pas le hash, je lance la génération, ça va me dire « Le hash n'est pas pareil. » Il va me donner la valeur du hash de l'archive. Je vais pouvoir construire mon package, faire mes tests, etc. Et j'ai fixé le hash, en fait. Donc, ça veut dire que si jamais quand quelqu'un installe le paquet de which, l'archive qui télécharge ne correspond pas à ce hash, l'installation faille direct parce qu'on n'est pas capable de dire si c'est normal ou pas. Par contre, si ça correspond au hash, on peut garantir que c'est le même contenu et que du coup, le build est reproductible. S'il est construit il y a 5 ans, ce sera le même a priori, vu qu'on a le même contenu. Ici, j'ai mis un autre truc, c'est que vous devez savoir quand on compile des programmes, des fois, on va lier des bibliothèques DynamitFond et c'est en quelque sorte, il y a l'adresse de la bibliothèque qui est écrite quelque part dans le programme. Ici, on peut le voir avec l'utilitaire LDD. Je l'ai lancé sur le which qu'on a généré avec le package d'avant. Et en fait, on voit ça. Le seul truc qui est lié, là, en gros, c'est la liée C. Et c'est lié, en fait, un truc qui est dans le Nick Store. Vous voyez, il y a le H du Nick Store et tout. Et pourquoi c'est rigolo, ce truc-là, c'est que ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs programmes sur la même machine qui vont être liés à deux versions différentes de l'ICC ou d'une autre bibliothèque. Et c'est inclus dedans. À la compilation, le truc est fait justement pour pointer sur ces trucs-là et non pas, comme dans la plupart des systèmes, pour pointer vers un machin qui va être dans USR League ou je ne sais pas, qui, du coup, potentiellement, ne sera pas forcément là ou on se retrouve avec des situations où, un peu comme ils font chez Ubuntu, ils sont obligés d'assurer la cohérence de leur système pour chaque release de la distribution en disant, là, tout est compatible avec ce OpenSSL et du coup, on s'assure que tout marche avec le même. Ici, ça peut être le cas, mais si ça ne marche pas avec le même et que c'est un autre, du coup, c'est un autre. C'est possible, en fait. Et donc, dans les features de Nix qui sont sympas, je viens de vous le dire, il y a le fait qu'on peut installer plusieurs versions. Le fait que sur les packages, en fait, on a vraiment l'intégralité des dépendances du package qui sont écrites dessus. Il n'y a pas d'implicite parce que tout est construit en environnement un peu isolé. Et donc, tout est explicite là-dedans. À la fois, les dépendances du build et à la fois, les dépendances du runtime. On peut faire du multi-user dans le sens que je vous montrais avant où chacun a un peu son passe aux petits oignons. Les mises à jour des packages, du coup, sont complètement atomiques parce que quand je fais une mise à jour du package, je vais télécharger le nouveau package, le mettre dans le mix store et ensuite, une fois que ça c'est bon et que ça n'a pas fait d'erreur, je vais pouvoir switcher le lien symbolique qui pointe du coup vers le nouveau package et dans mon pass, j'aurai accès au nouveau package. Et donc, si ça foire, ça foire avant que j'ai touché au truc existant, avant que j'ai switché le lien symbolique. Et le dernier truc qui est super cool, c'est que ce n'est pas un truc qui est à la fois, on ne distribue pas les paquets en binaire ni en source, c'est hybride. C'est-à-dire que tout est fait pour que ça marche en source, mais comme les builds sont reproductibles et qu'on sait prévoir à l'avance le hash qui correspond au package vu qu'il suffit de savoir toutes ses dépendances, s'il se trouve que ce hash il est en cache, on télécharge une archive du résultat qui est le même résultat vu que c'est reproductible que si on l'avait compilé sur notre machine. Donc en fait, on obtient exactement la même chose. Je vais arrêter là pour Nix mais de toute manière on va le revoir par la suite et on va passer sur le deuxième truc qui est le Nix Expression Language qui est le petit langage de programmation que vous avez vu dans l'exemple du package qui du coup n'est pas un langage de programmation généraliste qui est vraiment fait pour écrire des packages mais qui est pur, paresseux et fonctionnel. C'est pour ça que j'en parle ici aujourd'hui. Dedans un peu en vrac on retrouve des trucs un peu classiques genre des chaînes de caractère, des nombres, des booléens, etc. On a évidemment des fonctions et des lambda parce qu'en programmation fonctionnelle c'est compliqué de faire sans. Et là c'est un peu plus intéressant dans les structures de données qui sont built-in dans le langage il y a des listes, il y a des sets. Ici ce qu'ils appellent set, c'est pas comme un set en ce cas-là c'est plus comme un objet en javascript dans le sens où c'est un machin qui a des attributs ça descend pas d'une classe qui est définie on peut faire du doctyping avec en fait. Donc c'est plus des trucs clés valeurs ça ressemblerait plus à un map en ce cas-là en fait. Et les dérivations c'est le type qui correspond au package en lui-même. En fait c'est des étapes de build à réaliser. C'est l'espèce d'arbre qui contient en fait les effets de bord à réaliser pour construire le package. petit exemple comme ça vite fait pour rigoler le premier truc en haut c'est une liste donc c'est un peu comme l'annotation javascript sauf qu'on met pas de virgule on peut mettre des chaînes de caractère et des guillemets simples avec des guillemets doubles pour alterner sans avoir à échapper les trucs il y a de l'interpolation dans les strings comme en Scala quand on met le petit S devant la chaîne les lambdas ça ressemble à ça alors c'est pas très ça ressemble un peu à du Scala finalement sauf que là c'est pas le même caractère donc ça prend rien mais les trucs plus intéressants du coup c'est les sets où vous voyez c'est ce que je disais ça ressemble un peu à des objets en javascript ou des maps en Scala là je vais pouvoir mettre clé-valeur clé-valeur ici ma valeur c'est l'application d'une fonction appliquée avec un espace comme en Ascal ou d'autres langages comme ça et ça c'est un petit sucre syntaxique qui est vraiment chouette je peux faire des sets récursifs où en fait je vais dire la valeur de A dépend de la valeur de B qui est définie à côté alors du coup si je fais une dépendance circulaire il ne faut pas la résoudre ça va crasher mais si je ne fais pas de dépendance circulaire c'est quand même plutôt sympa parce que ça veut dire que dans la définition de mes paquets ou de ma configuration du système je peux utiliser ces propriétés qui sont de dire je définis des trucs qui dépendent d'autres trucs dans le même objet et c'est plutôt chouette ça je pense qu'il y a un exemple un peu plus tard de ce truc là mais on enchaîne parce que c'est censé être un quickie je vais parler du troisième truc qui est Mix Packages qui peut être vu à la fois comme la librairie standard de Mix et le dépôt de package officiel donc dedans il y a plein de packages qui sont définis c'est sous licence libre c'est compatible principalement avec Linux 32 64 bits ou Mac OS 64 bits et il y a un petit côté librairie standard pour le langage si je vous remontre le package which que je vous ai montré tout à l'heure c'est pour analyser un peu plus en fait on peut voir que tout en haut on a un set et deux points donc ça veut dire qu'en fait tout ce truc là c'est une lambda qui prend deux paramètres et le résultat de cette lambda il est généré par std1.mkderivation et en fait ce truc là va générer un objet de type dérivation et il va le générer en acceptant comme entrée un set qui est récursif là mais c'est pour pour les faciliter mais ce qui soit récursif ou pas ne change pas grand chose ici et du coup dans ce set on a plein de choses qu'on peut définir et en fait là je ne vais pas expliquer comment compiler le truc parce qu'en fait dans l'environnement standard de Nix du coup enfin de Nix package plutôt il sait comment ça marche il y a des conventions qui sont posées alors là en gros il y a plusieurs étapes je crois qu'il y a neuf phases différentes et la plupart je n'ai pas besoin de les surcharger par exemple il va faire un make qu'à un moment je n'ai pas besoin de les surcharger puisque c'est ça dans plein de logiciels mais je peux le surcharger si je veux là ce que je surcharge c'est juste la phase où il va récupérer les sources parce que du coup je veux récupérer les sources de mon projet sinon ça ne marche pas et donc toutes les autres phases ne sont pas surchargées dans cet exemple mais peuvent l'être ce qui permet de faire comme si on avait des hooks dans le processus de build où on peut facilement s'insérer et comme tout ça est représenté dans un set de Linux Expression Language je pourrais très facilement dynamiquement après une fois que ça c'est foutu dans une variable dire je vais prendre la variable du package which officiel et puis en fait je vais lui rajouter des petits patchs pour qu'il les mette à la phase de patch et que du coup mon truc compilé le binaire il y a inclus tous ces patchs je vais vous montrer un exemple très concret de ce truc là juste après mais on enchaîne on passe sur le truc la pièce de résistance c'est une XOS mais pas le projet c'est aussi la distribution Linux qui est appelée the purely functional Linux distribution où grosso modo on prend Nix on prend Nix packages donc la librairie standard et les packages on prend système D et on prend Android Linux et boum ça nous fait une distribution on mélange un peu tout et ce qui est super cool là dedans c'est qu'on va utiliser Nix pour construire à la fois les packages en eux-mêmes mais la configuration du système donc par exemple quelle adresse IP mettre sur ma carte réseau quel système de fichiers monter quel service démarrer quand je lance la machine tout ça en fait devient configurable en utilisant le mix et de manière super déclarative les upgrades sont aussi fiables et atomiques là j'ai une petite anecdote c'est que ça m'est déjà arrivé de faire grosse mise à jour un peu comme Ubuntu ils sortent tous les 6 mois une nouvelle version et du coup je fais la grosse mise à jour qui prend une vingtaine de minutes et tout et puis pas d'erreur ça switch et puis là je me rends compte qu'en fait les trucs que j'avais dessus ils marchent plus parce que le build s'est bien passé mais en gros le service il a changé de comportement un peu et du coup là je me suis merde il faudrait que je relise le manuel ou je sais pas et que je prenne le temps mais le système là il est pété et en fait en deux commandes tu fais un rollback du truc et ce rollback du coup il se fait en 5 secondes et pourquoi ça marche aussi vite c'est parce qu'en fait quand on installe la package quand on change une configuration quand on fait une mise à jour lui il reprend toute l'expression nix qui correspond à la description de votre système il recompile entre guillemets tout ça et puis il génère tout un arbre du truc qu'il a besoin de récupérer ou de compiler de ramener sur le système il va le ramener alors dans la plupart des cas vous avez déjà plein de trucs si j'ai juste modifié une option de config tout est déjà sur place sauf le nouveau fichier de config à générer par exemple mais il va tout générer et une fois qu'il a tout rapatrié là il passe dans la phase d'activation où en gros il y a deux choses qui se produisent on va changer des liens symboliques et on va quiller des services système D anciens et restart des nouveaux services et donc c'est cette phase d'activation qui va faire que les nouveaux trucs les nouveaux packages et tout qu'on a récupéré ils vont entrer en service et donc on peut très bien la faire à l'envers cette phase d'activation vu que les anciens packages les anciens fichiers de configuration ils sont toujours là en fait on ne les a pas virés c'est géré avec un garbage collector du coup tout reste dans le Nix Store tant qu'on ne les a pas supprimés parce qu'on sait que c'est des vieux machins du coup c'est super safe de tester des trucs je vais vous montrer quelques commandes après on n'est même pas obligé de les tester en live il y a plein de trucs sympas et on récupère tous les trucs super de Nix en fait que je vous ai expliqué juste avant ici c'est une configuration classique que j'ai trouvé sur la doc ça correspond au fichier qui est le point d'entrée de votre configuration système il a une adresse précise sur le système de fichiers dans slash etc slash mixos slash configuration.mix et par exemple il y a ça dedans en fait on voit c'est aussi une fonction lambda qui c'est la définition d'une fonction en paramètre elle prend la configuration la lib standard et puis les packages la configuration c'est aussi en fait ce qu'elle va renvoyer c'est à dire que ce truc là ça va devenir la configuration mais elle le prend quand même en paramètre et en fait c'est un peu chelou du coup parce qu'on se dit il y a une dépendance circulaire comment on peut le lancer ce truc là l'exécuter le truc c'est que tout est paresseux donc en fait on peut démarrer avec un objet configuration qui est le truc par défaut et puis du coup dérouler tout le reste et lui il va s'occuper de tout fusionner et de faire que ça marche en gros et donc on peut voir ici j'ai des petites options qui sont prévues pour dire t'installes le bootloader sur tel disque tu allumes le firewall du kernel tu n'autorises que tel port à écouter sur l'ip externe voilà des packages à installer et je veux qu'ils soient accessibles pour tous les utilisateurs et puis voilà des services à démarrer etc on peut voir par exemple là c'est dans un service de monitoring j'ai envie à un moment dans le fichier de config d'insérer le nom d'hôte de la machine du coup je peux faire une référence à l'option de config qui contient le nom d'hôte c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce config c'est pour pouvoir faire référence à d'autres options et là ça devient super puissant parce que ça veut dire que je peux écrire toute ma config de mes services en fonction d'autres trucs sans avoir besoin de les copier-coller en fait c'est d'antitude sur self mais avec de l'administration système une fois qu'on a écrit ce fichier comment est-ce qu'on fait pour que ça rentre en service c'est la première commande on utilise xos rebuild et on utilise le petit argument switch pour lui dire j'ai changé la config tu me refais tout ça tu rapatries tout ce qu'il faut et tu actives les nouveaux changements si ça marche et puis si on s'est planté en passant le rollback il refait l'étape d'activation à l'envers et du coup on revient sur l'état d'avant on peut aussi juste dire tu rapatries tout tu build tout mais t'actives pas ce qui peut déjà permettre de bosser sans avoir besoin de changer ce qui s'exécute actuellement juste pour voir si ça marche et il y a même des commandes qui permettent de dire le test par exemple tu actives ce qui marche mais au prochain reboot tu le désactives par exemple si je fais un peu le con avec les options du kernel et que je suis pas trop sûr que ça va abouter la prochaine fois je peux tester des choses et puis au prochain coup en fait ça sera remis comme avant et je peux même lui dire tu me construis une VM avec le système que j'ai spécifié à l'intérieur de la VM et tu la lances et du coup tout est fait en isolation je peux tester si ça marche je suis désolé je vais jouer un petit peu vite mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps on arrive sur le dernier gros bout c'est donc petit résumé NixOS du coup tout se passe dans le fichier de configuration qui est ici c'est le point d'entrée de la configuration du système on définit les trucs dedans avec un langage de programmation fonctionnelle qui est fait pour les packages c'est et la librairie standard elle vient de Nix Package mais en fait ce qui nous manque et c'est ce dont je vais parler c'est un moyen d'écrire des modules de montée en abstraction parce que c'est aussi pour ça qu'on aime bien les langages de programmation fonctionnels c'est qu'on peut construire des abstractions qui sont assez pertinentes et qui sont parfois même transversales entre elles et du coup NixOS propose un système qui s'appelle les options qui permet de faire ça donc en gros quand on dit on a un module NixOS il peut déclarer des options c'est un petit peu comme ajouter des nouvelles options de configuration possibles et il peut aussi donner des valeurs à des options existantes parfois même en dépendant d'autres options c'est là où ça devient un peu fucké comme truc je vais vous montrer un exemple tout de suite ce qu'on veut faire par exemple c'est ajouter une option qui s'appellerait myCustomBashAliases qui serait un booléen et si du coup quelqu'un dans son système passe ce booléen à true et bien ça lui insère des petits alias bash dans son environnement comme ça j'ai pas besoin d'écrire les alias un par un c'est une sorte de flag qui permet de les activer alors comment on va faire pour coder ce truc là je fais vite ici on va créer un nouveau fichier donc c'est pas le point d'entrée de la configuration vous voyez il s'appelle myModule c'est un fichier qui est écrit en XExpressionLanguage et ici en fait on va retourner dans le set qu'on renvoie deux trucs options et config options c'est des nouvelles options donc là je décris que je veux une option qui s'appelle myCustomBashAliases et puis par défaut c'est un booléen je peux mettre une description qui va générer un peu de doc et dans la partie config je dis maintenant je vais altérer la configuration du système en disant si jamais l'option que j'ai définie juste au dessus elle est vraie à ce moment là tu rajoutes ce petit bout de config qui va ajouter les alias dans Bash et du coup ce petit module là il suffit à lui-même c'est à dire que je peux le trimballer d'un ordi à un autre c'est très facile à utiliser à utiliser ça se passe comme ça dans mon point d'entrée configuration.nx je vais juste lui dire d'importer le module si je fais juste ça il aura du coup connaissance qu'il y a une nouvelle option de configuration qui existe et ensuite je peux l'utiliser si je la mets à trou là en fait c'est un peu comme si cette ligne je peux la virer et la substituer par les options que j'ajoute à Bash les alias que j'ajoute à Bash et du coup je suis monté en abstraction et pourquoi je ne parle plus du problème c'est parce qu'on va y revenir le problème à la base c'était moi je voulais faire des petits environnements de pré-prod et puis pas me prendre la tête avec ça pouvoir les créer facilement etc du coup on va les faire avec des modules NixOS du coup j'ai créé un truc qui s'appelle Night of Nix alors petit disclaimer c'est pas un PAS la blague est très mauvaise mais j'aime bien les Montipitons et c'est un proof of concept donc il n'est pas trop dispo sur le net c'est plus pour rigoler et le principe c'est que j'ai une structure de données qui ressemble à ça qui va définir par exemple un environnement pour une application où je lui dis c'est du PHP ça a un nom ça a un nom de domaine etc ça c'est ce que je veux définir dans ma logique métier c'est mon abstraction et lui automatiquement ce qu'il va faire c'est générer plein de trucs de la config Apache machin à partir de ça en fait il va utiliser cette structure de données pour générer des options NixOS pour configurer tout mon système et donc concrètement à chaque fois que je le modifie cette structure de données et que je relance la configuration du système avec le NixOS Rebuild et bien il va tout en générer et du coup pour rigoler j'ai voulu voir juste où je pouvais aller je peux gérer plusieurs domaines hyper facilement je peux choper des certificats HTTPS avec le Syncrypt je peux avoir un accès SSH par application je peux avoir plusieurs versions de PHP qui tournent en même temps avec des jobs qui s'exécutent de temps en temps faire des petits trucs comme ça rigolos donc le point de la présentation c'est pas de vous vendre mon machin parce que de toute manière c'est un pop qui est un peu pourri aussi mais c'est plus de vous dire qu'on peut construire des applications comme ça et que c'est assez rigolo et avant de conclure j'ai deux petits bonus qui vont aller très vite c'est des petits machins qui sont assez appréciables dans NixOS il y a un outil qui s'appelle Nix Shell qui permet de dire si on lui donne une expression donc là je lui donne ce qui correspond au package de notre JS et bien automatiquement il va télécharger les dépendances de ce package et me mettre dans un shell où j'ai accès à ces dépendances dans le pass en fait je suis dans le même shell que le truc qui se passera quand on compile le package et donc c'est pratique pour débugger mais c'est aussi pratique si je veux me faire un environnement dev par exemple je veux bosser en Python et j'ai plein d'outils mais que j'ai pas envie d'installer tout le temps sur la machine enfin de les avoir tout le temps d'accessible je peux dire je rentre dans mon Nix Shell perso pour bosser sur Python et là j'ai tous mes outils qui sont dispo et puis quand je sors de ce shell ils sont plus dispo et le deuxième truc c'était l'exemple qu'on crée sur la customisation